Générique ... Bienvenue dans ce journal, mesdames, messieurs. Un seul titre, l'instauration de l'état de siège commence à porter ses fruits. Quelques éléments des ADF Nalu ont été capturés par les forces loyalistes. Entre-temps, des armes de guerre ont été récupérées par les FRDC lors des affrontements. Le bilan fait état de 10 miliciens, code éco neutralisés par les FRDC. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce journal. Au terme d'une visite à Colouzis, le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi, a regagné Kinshasa dans la soirée. Bien avant son retour, le président de la République a procédé à l'inauguration du bâtiment administratif de la Banque centrale du Congo de la province du Lola-Bas. Patrick-Michel Moukoui pour le reportage. ... La mobilisation était prévisible au regard des attentes. L'annonce de l'arrivée du président de la République, Lola-Bas, a traversé les cinq territoires de la province et provoquait tôt le matin ce jeudi des mouvements de masse en direction de l'aéroport national de Colouzis. En provenance de Lubumbashi, c'est en milieu d'après-midi que le chef de l'État a foulé le sol du Lola-Bas. Accueilli au pied de l'avion par Fifi Masuka, gouverneur haï de la province et fleuri par deux jeunes filles, le chef de l'État, tout serein, a passé les troupes en revue avant de saluer de gauche à droite les personnalités politiques et militaires de la province, aux côtés de qui s'étaient alignées quelques autorités traditionnelles et de parlementaires. Le cortège présidentiel a ensuite emprunté la grande route en direction du centre-ville. Dans les rues, on a l'impression que les 2,5 millions d'habitants du Lola-Bas se sont donnés rendez-vous à Colouzis. La communion en forme de procession va durer plusieurs minutes jusqu'à atteindre la place Moingéji. ... Introduit par le gouverneur haï de la province, le garant de la nation s'est adressé à la population en deux termes clairs, qui énumèrent sans tabou les vrais problèmes qui touchent à la vie de population. ... ... ... et c'est ma maman nabiso balata kakitoko et c'est ma papa nabiso qui m'aqué pensions pas à la pension et à malam n'y ont soin à éco-outa ma partenariat ou yotokosala n'a pas d'écho basali colina pour investir dans mon avis on n'a lémi n'a lémi ma camo yon n'a d'alipo mona appelant les jeunes à l'unité à la conscience le chef de l'état félix antoine tchisekedi a également expliqué à ses concitoyens le bien fondé de l'instauration de l'état de siège dans le norkivu et litouri pour le retour de la paix de la mise en place du programme de réinsertion pour les jeunes sortis de groupes armés félix antoine tchisekedi a comme un peu partout dans le pays sollicité l'appui de population du lua là bas à sa vision de l'union sacrée de la nation voilà vous avez suivi l'arrivée du chef de l'état dans la province du lua là bas et son discours adressé à ces populations l'état de siège instauré par le chef de l'état dans l'est de la rdc pour mettre au fait à l'insécurité commence à porter déjà ses fruits le gouverneur militaire le lieutenant général johnny louboya a présenté aux autorités provinciales quelques éléments des adef nalou capturés par les frdc lors de ces affrontements avec les forces loyalistes ensuite johnny louboya gouverneur militaire a effectué une visite d'inspection de l'état-major commandement du secteur opérationnel de la province de l'itourie au skambal notre envoy spécial à l'état-major commandement du secteur opérationnel de l'itourie les gouverneurs militaires le lieutenant général johnny louboya s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandais à def capturé sous les champs de bataille ces éléments à def ne maîtrisent ni les français ni les langues locales la visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ce secteur opérationnel des retours au cabinet l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations dans la foulée celle du starrec qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'itourie les deux parties se sont engagés dans la stabilisation de cette région écumée par des groupes armés nationaux et étrangers comme vous le savez la stabilisation qui intervient dans les cas de la sécurité restauration de l'autorité de l'état et mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'itourie et troisième chose c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au monde opératoire le niveau des partenariats collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation une rencontre immortalisée par cette photo de famille comme pour dire l'union fait la force après les opérations de nettoyage menée par ces troupes des armes de guerre ont été récupérées dix miliciens des groupes armés codéco neutraliser bilan de l'assaut mené par les frdc contre les positions de la milice frpi et codéco le nouveau gouverneur militaire de la province de l'itourie a rassuré la population il a également constaté la reprise effective du trafic sur l'axe routier coupé autrefois par les miliciens de la codéco une fois de plus au scambal la force des frappes des phares d'essai les plus à démontrer au total six éléments des groupes armés ont été neutralisés trois armes akka et plusieurs armes blanches récupérées par les forces armées lors d'une attaque menée au front nord et sud en territoire des djougou et iroumou dans le matin de ce vendredi l'armée a lancé une offensive contre un groupe de la milice codéco aux environs du village à là situé à 35 kilomètres au nord-est de djougou centre groupement de djouna secteur ou alain dupiti ou deux éléments codéco neutralisé et une arme ak 47 récupérée par les forces loyalistes par ailleurs au front sud de djougou l'armée a mis en déroute un groupe des milices fpik lors d'une patrouille de combat menée dans la zone de massia nongo nyakunde à 52 kilomètres au sud de bunya cheffri en disoma en territoire diroumou ici quatre miliciens fpik ont été néétralisés et deux armes ak 47 récupérées par l'armée loyaliste comme les confirme les porté paroles des opérations militaires à nitori les lieutenants june gongo sur le théâtre des opérations les forces armées sont résolument décidées pour traquer les ennemis et le poursuivre jusqu'à leur dernière cachette et partout où ils seront nous serons là et ils seront délogés ces opérations sont menées à la lettre et à l'esprit au respect de règles internationales humanitaires mais aussi le règles d'engagement qui constitue notre critère du succès au sein de forces armées pour les gouverneurs des litouris et commandants des opérations le lieutenant général johnny louboïa tous les éléments des groupes armés sont appelés à déposer les armes et cela sans condition au risque de subir la puissance des feux des fards d'essai déterminés en finir avec l'insécurité dans cette partie de la république les opérations se poursuivent et tous les groupes armés sont appelés à déposer les armes avant les pires retournons dans la province du loup à la bas où notre consoeur françoise bouela reçoit comme invité la vice-gouverneur de cette province avec qui l'aborde toutes les questions d'actualité françoise bouela voilà bah où notre consoeur madame messieurs exactement nous sommes dans la province de l'olaba dans la ville de coloésie pour un plateau des circonstances madame le gouverneur intérimaire fifi masoka qui est l'invité principal l'invité spécial de cette édition le plateau est réalisé dans le siège du gouvernement provincial bonsoir madame le gouverneur alors nous venons de suivre depuis kinshasa les images de la mobilisation que vous avez réussi à faire avec l'appui de la population comment vous sentez maintenant en tout cas la satisfaction totale et aussi un peu de tristesse mais c'est un défi que nous avons rélevé et je profite aussi de cette occasion pour dire merci à toute la population de l'olaba en particulier à celle de coloésie pour tout ce qu'ils ont fait accueillir les chefs de l'état ça ça a été énorme et merci beaucoup et aussi je profite pour dire mes condoléances à la famille qui a été éprouvé la famille éprouvée lors de ce séjour qu'est ce qui s'est passé oui 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 il y a eu un accident il ya un homme un jeune homme qui a perdu à la vie qui a laissé une femme et cet enfant donc à nous présentons au nom du chef de l'état ainsi que de la population du lois là-bas toutes nos condoléances à cette famille merci madame alors autre chose le chef de l'état ici sur place il a inauguré les installations de la banque centrale du congo mais on a vu aussi un nouveau bâtiment qui appartiendrait au président de la république des bureaux comment pourquoi vous construisez des bureaux pour le chef de l'état ici ce n'est pas kinshasa oui mais c'est vrai ici ce n'est pas kinshasa mais ici c'est la capitale du cobalt et nous voulons faire de cette capitale du cobalt un lieu de réunion de conférences de tous ce qui a trait aux minéraux de la république démocratique du congo et en particulier aux minéraux de la herbe de la de la province du lois là-bas et ça qui donne le nom de capitale de cobalt c'est en particulier le cobalt le cuivre et les autres minéraux nous voulons faire de la province du lois là-bas l'indaba de l'afrique du sud nous nous allons l'amener à coloésie et c'est pourquoi nous avons besoin d'un bureau parce qu'une conférence internationale les chefs de l'état aura à s'entretenir avec d'autres chefs de l'état nous ne voulons pas lui laisser nos bureaux mais nous avons construit des bureaux qui permet de donner l'image de la capitale de cobalt très bien donc vous êtes déjà futuriste dans la création de la capitale du cobalt comme indaba en afrique du sud madame le gouverneur le chef de l'état est venu ici quel était l'objectif de ce déplacement c'était il y avait multiple objectifs mais le principal les chefs de l'état avaient quand même entendu notre cri d'alarme contre certaines sociétés qui sont sur place qui sont en train de produire et de vendre mais la population en soi ne se retrouve pratiquement pas certaines taxes sont ne sont pratiquement même pas payées nous avons fait assez cette alarme et les le président entendu il est venu en tout cas pour pouvoir s'enquérir de la situation vous l'avez entendu vous même la capitale de cobalt mais l'image ne reflète vraiment pas cette capitale de cobalt c'était ça notre cri d'alarme il l'a dit il est venu aussi pour se rendre compte de ce que nous lui avons dit il veut d'un partenariat gagnant gagnant où la population de la rdc se retrouve et ceux qui amènent leur capitaux puis se retrouver parce que ils n'amènent pas seulement leur capitaux ils trouvent les minéraux pour lesquels on se met en partenariat donc quand eux ils gagnent que la province aussi gagne que la république gagne que la population gagne que nos jeunes puissent avoir du travail aujourd'hui nos jeunes s'appauvrissent mais les jeunes de là où le capital viennent eux ils s'enrichissent et ça les chefs de l'état a dit nous ne voulons plus de cela et c'est pour ça que nous avons été très contents et la population de la province de l'ualaba et celle de la ville de coloisi remercie les chefs de l'état parce qu'il a entendu ces cris que nous avions commencé à créer il ya des années des années voilà lui au bout de deux ans seulement de son mandat il a répondu présent à ces cris d'alarme de la population de la province du l'alaba le bâtiment qui fait office de ce plateau de circonstances vous l'avez construit presque dans un village quel est le message le message était de pouvoir créer des nouvelles agglomérations de nouvelles cités c'est ce que nous avions fait nous sommes venus dans un village nous avons construit un bâtiment c'est pour pouvoir développer aller dans les sens et dans la vision du chef de l'état qui veut d'un congo un congo développé un congo là où là il fait bien des dix vivres voilà nous avons construit ces bâtiments dans un champ et voilà aujourd'hui au bout de la valeur ajoutée à nous avons donné une grande valeur ajoutée à ces à ce côté ici mais pas seulement à ces côtés et même pour l'assemblée provinciale nous sommes partis de l'autre bout du de de la province ou de la ville toujours dans les territoires de mouchacha où nous avons pu commencer à ériger déjà l'assemblée provinciale qui en passant je vous dis ça sera inaugurée d'ici juin juillet et les chefs de l'état viendra pour ça ça développer à le concret les deux voilà merci madame on est obligé d'interrompre là cet échange mais la la ville de coulozis c'est aussi les érosions c'est aussi le manque d'eau c'est aussi il ya beaucoup de difficultés et nous aurons le temps de sillonner la ville pour permettre à nos téléspectateurs de s'en rendre compte et nous vous aurons peut-être dans un entretien un peu plus élaboré pour nous expliquer la vision du gouvernement voilà anita c'était un échange à chaud réalisé depuis la ville de coloési merci à nos téléspectateurs qui nous suivent c'est la rtnc merci françois de bouela et nous vous souhaitons un bon séjour dans la province du loire à bas et dans la province du nord qui vous le gouverneur militaire constant dima a eu une séance de travail avec les officiers supérieurs de l'armée et de la police nationale congolaise et le commandement des opérations soukola de suivez ils sont certes suspendus ce conformément à l'ordonnance présidentielle et pendant la durée de l'état de siège mais les députés provinciaux du nord qui vous ont été conviés à échanger avec les gouverneurs militaires de cette province le général constant dima kogba a invité ses élus provinciaux bien que suspendus à adhérer à la vision du chef de l'état félix antoine tchiseké de chilombo de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'état dans la province du nord qui vous les élus provinciaux en sorte satisfaits l'état a changé aujourd'hui le commandant des opérations le gouverneur est envoyé pour rétablir la sécurité rétablir l'état des droits et donc c'est ce message là qu'il est venu nous dire a fait que nous puissions lui accompagner dans sa mission c'est de sécuriser la province du nord qui vous les sortant président de l'assemblée provinciale et du nord qui vous en appelle à la responsabilité de la population de sa province à soutenir l'état de siège donner la paix à l'application d'un actif et pour que cette paix soit effectif il faut que la population s'approprie de ça il faut que cette population commence à dénoncer tous porteurs d'armes illégales à sensibiliser les jeunes gens égarés de revenir à la raison aux groupes armées étrangères l'honorable robert abichonti exige qu'ils rentrent chez eux parce que le nord qui vous n'est pas leur territoire ils ont chez eux ils doivent rentrer chez eux et donc nous appelons à la population à se de solidariser avec tous ces groupes armés afin de permettre à l'armée à l'équipe dirigeante de leur offrir une paix et une paix durable visiblement nous étions en face des élus provinciaux bien que suspendus pour le besoin de la cause très détendus et surtout engagés chacun dans son territoire à sensibiliser la population pour barrer la route à toutes les forces négatives dans leur fief électorale vous avez compris que le gouverneur militaire avait reçu les députés provinciaux et c'était un reportage de blaise bococca les régies financières sont appelées à mobiliser les recettes et éviter l'écoulage afin de permettre à la province de réaliser quelques projets de développement pendant l'état des sièges un message lancé aux responsables des dites structures oeuvrant dans la province du nord qui vous par le gouvernement militaire le point avec le directeur général des recettes du nord qui vous il est au micro de blaise bococca c'est le gouverneur qui nous a adressé un message nous demandons du travail sans relâche afin que nous puissions mobiliser davantage des recettes publics provinciales et nationales permettant ainsi à la nation et à la province d'exécuter ses ses différents projets et aussi de répondre aux préoccupations de la population et que nous devons tout faire pour ne pas favoriser l'écoulage ça signifie nous devons boucher tous les trous afin que l'argent entre dans les caisses du trésor public ce que nous allons faire nous comptons beaucoup sur l'accompagnement de l'autorité provinciale et à notre place aussi nous allons sensibiliser nos agents à la conscience professionnelle et nous pensons que avec l'accompagnement de l'autorité provinciale et aussi et avec notre patriotisme nous y parviendrons il ya des zones où nous n'arrivons pas et maintenant avec l'état de siège on va tout nettoyer et nous allons arriver partout nous allons réaliser beaucoup de recettes et la province comme la nation pourront se retrouver retour à kinshasa le conseil national de la société civile pour le suivi de l'accompagnement citoyen de la gouvernance en république démocratique du congo soutient l'instauration de l'état de siège décrété par le chef de l'état félix antoine chisekiedis suite à l'insécurité grandissante qui se vit dans la partie est du pays rikinzouzi c'est une structure qui c'est vœux technique le conseil national de la société civile pour l'accompagnement citoyen de la gouvernance en république démocratique du congo sensac créé à l'aube de l'annonce par le chef de l'état félix antoine chisekiedi chilombo de la mise en oeuvre de l'union sacrée de la nation aussitôt cette structure s'est mise au travail avec la production d'un cahier des charges à soumettre aux décideurs cahier reprenant plusieurs points de la vie nationale dont la question sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national avec l'instauration de l'état des sièges dans les provinces d'itouri et du nord kivu le président de ce conseil josephan quinzo a au nom de ses pairs soutenu la décision du chef de l'état quand nous voyons déjà des décisions importantes qui sont pris au sommet de l'état par le chef de l'état par exemple à l'est où il s'est décidé carrément de décréter un état de siège nous estimons qu'il ya un changement qui est en train de s'annoncer mais cela ne va pas nous endormir en tant que citoyens nous resterons éveillés pour soutenir là où il faut soutenir et accompagner là où il faut faire de bonnes propositions afin que le peuple se retrouve dans la vision du chef de l'état et dans les autres orateurs se sont apaisantis sur les objectifs de cet espace de convergence des forces et tendances qui s'engagent à favoriser un dialogue entre les institutions et la base et puis le ministre d'état ministre du plan a échangé avec la délégation des médecins sans frontières sur la ligne à suivre pendant cette période d'état de siège décrété par le chef de l'état christian moando a rappelé aux partenaires du gouvernement leur engagement et obligations vis-à-vis de l'état congolais conformément à la loi une occasion pour la représentante du msf de présenter les difficultés et les préoccupations du msf dans leur prochain déploiement pegui mokunda était présente il est temps pendant cette période de l'état des sièges décrété dans l'étouris et le nord que vous par les chefs de l'état pour le nouveau patron du plan christian moando simba dans sa charge de coordination des programmations interministérielles de s'entretenir avec la délégation des cinq sections des médecins sans frontières à savoir la france la belgique l'espagne la hollande et la suisse au cours de leurs échanges des directives la ligne de conduite a été donnée par l'un des warriors du gouvernement sama lukonde je cite christian moando simba ce dernier a saisi cette occasion pour rappeler à ses partenaires leurs engagements et obligations vis-à-vis de l'état congolais cela conformément à la loi en vigueur les difficultés et les préoccupations des médecins sans frontières pour leur prochain déploiement à l'intérieur du pays ont été soumises par la représentante à nos maris bayel dj 44 à après jour pour jour entre la rdc et les msf pour les militaires du plan on ne peut que et réitérer la volonté sans faille du gouvernement congolais de voir ses partenariats se consolider davantage tenu hier jeudi la plénière de l'assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi relative à la taxe de promotion de l'industrie cela après débat au cours de cette plénière une initiative du député national boris mboukou le débat général sur le deux propositions de loi l'une sur la modification de l'ordonnance loi numéro 89 tiré 31 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie du député national boris mboukou et l'autre portant modification du code pénal congolais du député national lukin kassongo et clou sous la conduite du président de l'assemblée nationale christophe mbosoko diapuanga les deux auteurs ont présenté l'économie générale de leur proposition de loi tout en démontrant leur importance capitale selon lukin kassongo la proposition de modification du code pénal congolais est une urgence dans la mesure où la république démocratique du congo est signataire du traité de l'ohada et ce dernier prévoit des sanctions pénales pour certaines de ces matières de même pour le député national boris mboukou qui a rappelé à l'assemblée plénière que cette proposition de loi sur la promotion de l'industrie a été déjà débattue par la législature passée mais les a sujettis à cette taxe font montre d'un civisme fiscal s'en est suivi un débat houleux qui a amené les élus légitimes du peuple à recevoir ces deux propositions de loi qui ont été envoyées l'une à la commission économique et financière et l'autre à la commission politique administrative et juridique pour une analyse approfondie dans sa communication le speaker de la chambre basse du parlement christophe mbosoko diapuanga a déploré les incidents qui ont eu lieu au stade de martyr ayant opposé deux camps de la communauté islamique au congo l'assemblée nationale désapprouve les actes posés par les adeptes de cette religion et demande aux autorités compétentes de la république de sanctionner sévèrement les coupables suivi à ce sujet des réactions dix élus du peuple j'ai fait rappel d'une proposition que j'avais en son temps fait celle du juge de l'urgence je le je l'ai fait parce que je suis également avocat et en tant que praticien nous rencontrons beaucoup de problèmes lors de l'administration de la justice aujourd'hui au congo avoir un titre exécutor à avoir un jugement ne veut pas forcément dire que vous allez rentrer dans vos droits c'est une difficulté majeure et pourtant il ya des dispositions niveau de l'ouada qui impose aux droits internes de prévoir à cette histoire là mais nous malheureusement le fait pas et j'ai aussi fait attention à ce que le fpi fait parce que beaucoup de collègues sont intervenus pour dire que le fpi ne sait pas recouvrer les prêts qu'il accorde aux personnes moi personnellement en tant qu'avocat à un moment donné j'ai été interpellé au niveau du fpi pour proposer des contrats types qu'est ce qui se passe dans ces contrats là on doit tenir aussi compte de l'évolution du droit de l'adhésion de notre pays à l'ouada donc il ya des dispositions qui rendent faible la l'action des avocats qui sont fait attaché à la fpi pour recouvrir ces fonds mais à la fin ce qui est important j'ai estimé que dans notre société quand nous occupons certaines fonctions notamment nos députés et même j'ai cité le président de l'assemblée nationale il faut une moralité exemplaire il faut effectivement qu'on soit le plus irréprochable possible et pour ce faire certaines infractions ne peuvent pas être puni de la même manière que le congolais ordinaire nous en tant que ministre nous en tant que chef de l'état même on est appelé à une exemplarité qui soit sans tâche il faut effectivement qu'on fasse preuve de probité morale il faut séparer le fpi avec deux actions il ya une première action fpi perçoit de l'argent et l'autre action c'est les prêts les crédits qu'ils donnent aux assigétis pour développer leur industrie alors il faut pas dans la même loi des taxes qu'on retrouve le mécanisme est de près le sénat a reçu de réquisitoires du procureur général qui sollicite la levée des immunités des sénateurs matata pogno et kamoji la formation a été livrée au sénateur par le président du sénat modesto bati qui a présidé la plénière de ce vendredi sandra le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions mais également la ministre ayant la justice parce que c'est la justice qui s'occupe des cultes et autres pourrait bien nous éclairer mais c'est l'occasion de fustiger cette tendance des compatriotes de s'attaquer au symbole de l'état à la police et ça ça prend maintenant une expansion nous ne pouvons pas accepter que le symbole de l'état soit ainsi entamé sinon il n'existera plus d'état ces mots représentent l'indignation de la chambre haute du parlement suite aux échaux fourrés survenus hier à kinshasa au stade des martyrs entre musulmans et policiers au cours de cette plénière les honorables sénateurs ont également auditionné la réplique de leur collègue prince kaoumba à leur préoccupation en rapport avec sa proposition de loi sur la transplantation d'organes des tissus et celle du corps humain l'assemblée plénière a décidé de l'envoyer à la commission mixte socio culturelle et péagie le rapport additif de le cofine sur l'identification des projets des provinces a financé dans le cadre du programme sino congolais était aussi inscrit à l'ordre du jour le sénateur moïse et kanga a répliqué aux préoccupations de ses collègues il a été suggéré la prise en compte de toutes les entités provinciales dans les projets de construction réhabilitation et acquisition des infrastructures de base le président du sénat modeste baati loukwebo a informé l'auguste assemblée de deux réquisitoires émanant du procureur général de la république qui sollicite la levée des immunités des deux sénateurs il s'agit des honorables sénateurs matata pognon et idaka moji ce dossier a été traité à huis clos il faut noter la présence à cette plénière des élèves du complexe scolaire saint sacrément venu assister au déroulement de la séance plénière c'est sûr que parmi eux sortiront les futurs parlementaires sachez également que la chambre haute du parlement apporte son soutien total à l'état de siège instauré par le chef de l'état félix Antoine Tshisekedi pendant trois mois les sénateurs vont contribuer financièrement à hauteur de 500 dollars américains équivalent en francs congolais pour soutenir l'effort de guerre dans la province du nord du nord kivu et de l'étourie on écoute le rapporteur adjoint du sénat au micro de sandra niangui nous élus et c'est représentant des 26 provinces tout en encourageant le président de la république chef de l'état et le gouvernement dans leurs efforts à ramener la paix au pays spécialement dans les deux provinces mentionnées tout en soutenant nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette lutte pour la protection de nos concitoyens et de leurs biens et pour la défense de notre nation tout en demandant à notre peuple de faire confiance à toutes les institutions de la république et en invitant nos frères et sœurs de l'itourie et de nord kivu de dénoncer les ennemis de la paix ou les fauteurs de ce drame afin de vaincre cette guerre asymétrique et mettre fin à ces attaques de terrorisme tout en souscrivant à l'élan de solidarité nationale décidant de 1 apporter notre soutien tous à l'une lutte à l'état de siège tel que proclamé par le président de la république chef de l'état de soutenir l'effort de guerre par un apport financier de l'équivalent en francs congolais de 500 dollars américains pour chaque sénateur cette contribution à prélever sur les démoluments sera retenue à la source sur une période de trois mois pour un total de 1 500 dollars le ministre de la communication et des médias a reçu en audience l'ambassadeur américain accrédité en république démocratique du congo les deux personnalités ont abordé les questions liées sur la liberté de la presse jessica bassélé pour le reportage la transparence dans un gouvernement sujet au coeur de cette discussion entre le ministre de la communication et médias porte parole du gouvernement patrick mouyaya katemwe et l'ambassadeur des états unis d'amérique accrédité à kinshasa mike amer je sais que le ministre impliqué pour assurer la liberté de presse et aussi pour peut-être introduire une nouvelle loi que peut mettre fin à la question de défamation mike amer et patrick mouyaya estiment que la liberté d'expression est l'image exacte de la démocratie dans un état qui se veut de droit liberté d'expression sont des choses importantes pour les états unis et aussi pour pour l'adc on a une très bonne discussion mais pour avoir la bonne démocratie on a besoin de protéger notre ami les journalistes spécialement les états unis d'amérique à travers son ambassadeur mike amer promettent de soutenir le mandat du président tshisekedi dans divers domaines de la vie de congolais maintenant il y a de changement de progrès de ce fort d'améliorer la situation de la démocratie promouvoir la stabilité à défendre des droits humains et c'est un programme que les états unis pour bien soutenir c'est à travers une ambiance des fraternités image d'une relation diplomatique au bon fixe entre le des nations que se clôture cette audience au cabinet de travail du ministre de la communication et médias porte parole du gouvernement face au journal mesdames messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve le vendredi prochain d'ici là portez-vous bien l'actualité continue sur la chaîne nationale au revoir merci Sous-titrage ST' 501